trop à caler puis au pire le final ouais c'est vrai tu as raison mais ouais ouais c'est vrai que je peux le cut après il est retransmis en live tu vois donc dès qu'à partir du moment où je démarre l'enregistrement en fait les gens ils y reçoivent les gens il ya je crois je sais pas une vingtaine maintenant qui sont abonnés à la chaîne sur twitch alors du coup bah quand ceux qui sont abonnés ben là maintenant ils ont reçu une notification comme quoi c'était c'était bon quoi tu reçois une petite notification comme quoi le live il a commencé tu vois donc ça c'est bon ah bah bastia il est déjà là heureusement que j'étais heureusement que je t'ai dit de prendre t'entends ouais je fais juste les cinq dix premières minutes avec les un peu les news tout ça d'accord votre problème puis après comme ça on est avec toi et puis on fait jusqu'à la fin jusqu'à 20h30 après après à 20h30 on a le on à 20h30 on a le smart talk en anglais avec des petits des petits cadeaux à gagner tout ça le port gore cuise mais donc voilà hop je vais peut-être mettre quand même un petit un petit truc normalement les gens ils reçoivent un rappel je crois avec l'event non je peux comment ça marche ouais ça devrait arriver alors reçu mais là tu l'as reçu toi king ok tout le monde tous ceux qui ont cliqué sur intéresser sur intéresser ouais normalement tu as la notification alors que j'ai pas l'heure quand ça saute j'ai pas l'heure ah ben non j'ai pas reçu j'ai pas reçu non plus si on est dedans peut-être que ça envoie pas si on est là c'est possible ouais c'était déjà dans le talk ouais c'est possible bon c'est pas grave de toute façon les gens vont arriver ils vont arriver tranquillement comme d'hab bon bah bienvenue à bienvenue à tout le monde bienvenue à bastien déjà puisque tu étais déjà là je suis très content de très content qu'on a organisé ce petit ce petit café spécial je pense que ça va être très très intéressant on va juste commencer les cinq dix premières minutes avec les quelques news que j'ai pour vous parce que j'en ai quelques jeunes qui sont qui sont intéressantes que j'ai j'ai assez envie de vous partager et d'abord d'abord je vais commencer par le principal c'est déjà voilà les les remerciements les remerciements pour pour le vote j'ai vraiment j'étais vraiment très touché de de faire partie des détroit des trois qui voilà qui ont été qui ont été élus pour avoir ce ce discount genesis donc je tenais à faire un grand merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi qui ont voilà qui participent qui qui viennent régulièrement au café qui voilà qui avec qui je discute souvent aussi donc c'est très gentil et je tenais à le dire parce que ça m'a beaucoup touché surtout de cette façon là donc donc voilà donc comme ça c'est fait en live et puis il y avait aussi les résultats pour le pour le last dance je pense que je pense que vous l'avez vu je vous remets le lien du tweet ensuite on a eu donc le pauvre mardi qui était plutôt sympa avec le nouveau jeton y est mix on a parlé aussi un petit peu mining btc donc ça c'était une info assez intéressante ça m'a beaucoup plu j'ai hâte de savoir un petit peu plus sur le sur le sujet le petit résumé de nico connote il nous fait toujours du super boulot en plus maintenant il est fait en anglais aussi à chaque fois donc ça c'est chouette à chaque fois je n'oubliez pas je le rappelle mais de retweeter liker tout ce que vous voulez chaque fois qu'il ya des choses comme ça parce que ça participe pas ça participe au community index déjà et puis puis voilà ça fait aussi connaître suisse borg aussi un petit peu ailleurs je vous ai mis le lien aussi pour en refaire le pauvre avec julien hier qui était assez sympa il a pas il a reparlé aussi de de the ballman project ensuite le le kryptonite qu'on a eu hier que j'ai pas j'ai pas pu regarder hier j'étais un peu trop trop chargé et puis pour les petites news donc les petites news j'ai le journal du coin qui a fait un super article sur cross the edge donc cross the edge c'est voilà c'est un jeu d'un jeu de cartes on en reviendra on fera on fera sûrement peut-être même un café exprès pour on verra peut-être avec king peut-être qu'on organisera ça pour 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 parler de cross the edge quand on se rapprochera un petit peu des de l'avènement on va dire de la chose mais suisse borg ventures et et investisseurs là dessus et le l'article du journal du coin est assez sympa ensuite il y avait le l'article du cryptost sur fireblocks donc fireblocks qui a levé cinq cent cinquante millions de dollars donc c'est avec eux qu'on a les qu'on a les wallets voilà donc du coup c'est une entreprise qui se développe ça c'est c'est toujours intéressant d'avoir 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 ce genre de chose de le savoir et puis dans les news alors dans les news bitcoin parce qu'en général je toujours commence toujours par celle là les news bitcoin il y aller il ya asic bas bitmain qui crée les machines de bitcoin qui a sorti un nouvel asic ce qui n'est pas vraiment une nouveauté en fait parce qu'ils consomment presque deux fois un normal et pour voir deux fois le même balle deux fois le tera h donc en gros c'est en gros ces deux asics collés l'un à l'autre si on veut bien à part une petite économie dans le wattage mais bon je pense qu'ils ont fait ils ont voulu faire un petit peu de marketing avec leur espèce de de refroidissement liquide voilà mais bon c'est toujours intéressant de voir que ça bouge aussi un petit peu du côté du du mining de bitcoin on a eu un tweet et puis avec alors bon je pense qu'il va rien se passer mais il ya qu'il ya une une personne politique en arizona qui a fait une proposition pour introduire le bitcoin comme comme monnaie légale dans cet état donc voilà c'est c'est pour montrer que bah les choses et bouge elles avancent et de plus en plus de pays qui s'y intéressent on en a parlé déjà la semaine dernière ensuite un petit un petit article du journal du coin je sais pas si vous l'avez vu sur le blanchiment d'argent donc il ya eu un petit un rapport qui a été fait sur le blanchiment d'argent et là c'est intéressant de voir que ben il n'y a pas il alors il ya un peu plus de blanchiment d'argent qui en avait dans le dans le passé évidemment puisque le la masse monétaire dans la crypto est plus et bien plus importante qu'avant mais comparativement aux autres secteurs c'est quand même c'est quand même très 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 loin derrière mais c'est intéressant de voir un petit peu de voir un petit peu le la chose est ce que je peux expliquer aux nouveaux pour rejoindre le salon oui bien sûr donc à tous les nouveaux oui en plus il ya pas mal de monde bienvenue à tout le monde alors en fait vous allez dans le donc là vous êtes dans le salon vocal et vous cliquez sur écosystème suisse borg donc il ya le salon écosystème suisse borg et quand vous êtes dans le salon écosystème suisse borg si vous êtes sur l'ordinateur en haut dans le bandeau du haut de discord vous avez un espèce de hashtag quand vous appuyez sur le hashtag normalement vous allez avoir des des propositions et vous cliquez sur discussion smart café et dès que vous avez cliqué sur discussion smart café vous atterrissez dans le channel de discussion pour le smart café et là vous pouvez voir tous les liens que je que je partage et autres voilà il ya dany camille le lien je te remercie d'années donc voilà donc voilà c'est toujours je reviens sur le branchement d'argent c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir que voilà il ya et c'est pas c'est pas dans la crypto où il y en a il y en a je les trouvais assez intéressant toujours dans le journal du coin goldman sachs si je dis pas de bêtises oui goldman sachs l'ancien l'ancien patron de de goldman sachs qui qui parle de qui parle de la crypto ça aussi c'est voilà c'est intéressant il ya eu aussi dans le dans le même style il ya eu le patron de ce bug il ya eu le patron de l'ancien patron de valmart qui a été recruté aussi dans par une entreprise de par une entreprise de crypto je me souviens plus le laquelle mais voilà c'est pour dire qu'il ya quand même pas mal de monde qui 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 commence à s'intéresser de plus en plus à la crypto dit au niveau des embauches ça embauche de plus en plus voilà des personnes qualifiées que ce soit dans le management dans le marketing dans dans la finance dans voilà dans tout ça donc voilà il ya un bon il ya un joli tournus à ce niveau là donc ça veut dire que c'est un secteur qui qui est très acteur très attractif pardon et voilà et du coup ça permet aussi de faire prendre de l'ampleur à tous ce tout cet écosystème de la crypto je rappelle d'ailleurs pour faire un lien avec suisse bord que ben il ya je crois en ce moment doit y avoir 100 ou 150 comment dire propositions de d'embauches en cours que ce soit en termes de développement de finances de support ou autres donc vous avez le sur le sur le site de suisse bord vous avez un endroit pour pour éventuellement postuler si ça vous intéresse et puis pour continuer sur les quelques news qui me restent alors toujours avec le journal du coin open si alors je sais pas si vous avez vu cette histoire avec open si mais open si il ya eu un problème avec les nft et ça d'ailleurs on normalement à la fin du mois d'avril on aura cryptique esprit cryptique qui sera avec nous qui sera notre invité ce sera le mercredi 26 février si je dis pas de bêtise et justement on parlera alors pas que des nft mais on parlera un petit peu de ces deux de certes de projets entre guillemets de on m'avait demandé de faire un thème sur les recherches comment faire ces recherches dans la crypto et tout ça on parlera aussi des nft et là pour en revenir à cette news de open si en fait il ya eu un bug et les gens pensaient que en transférant leur nft d'un wallet à un autre ça annulé le l'ordre de vente qui avait sur la plateforme open si et le problème c'est que quand ils raufent ils refaisaient revenir en arrière le nft dans le wallet dans lesquels il était avant bah du coup le l'ordre de vente était toujours actif et il ya quelques personnes qui se sont vues avec des nft qui valait beaucoup d'argent les vendre pour pour une bouchée de pain donc voilà donc ça c'est un bug on a reçu ce qu'on a un compte chez open 6 ont reçu un mail moi aussi j'ai reçu un mail d'ailleurs donc donc voilà donc il reste encore des choses à améliorer de ce côté là il faut faire attention si vous avez un nft qui est qui est listé à la vente s'il a pris de la valeur et que vous souhaitez pas le vendre tout de suite oubliez pas d'annuler la transaction même si ça coûte des frais des frais parce que ça coûte des frais de gaz malheureusement mais voilà si le nft il coûte un peu de un peu de sous ben ça vaut peut-être le coup de payer les frais de gaz plutôt que de se le voir vendre pour pas cher ensuite on a le coin tribune là je vous recommande de le lire alors je n'y a pas de parti pris politique ou autre d'accord je le précise moi j'ai beaucoup aimé la façon dont l'article avait été écrit la façon dont c'est amené je vous invite à le lire moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé le l'article voilà qui parle de dette d'inflation de la planche à billets de la crise pétrolière il ya une 10 10 15 minutes de lecture moi j'ai trouvé l'article très intéressant je pense que ça vaut le coup de 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 si à de si à de si à de si à s'y intéresser ensuite un autre article du journal du coin ça vous avez beaucoup vu ces derniers temps le crypto firen crypto firen grid on en entend souvent parler mais des fois on dit qu'est ce que c'est comment ça fonctionne et journal du coin a fait un petit article sympa sur cet indicateur qui est toujours qui est toujours intéressant à suivre moi je moi en niveau des sentiments c'est c'est toujours intéressant à à connaître et à suivre de temps en temps pour avoir un petit peu le sentiment du marché ensuite le chibaba qu'on a qui n'a pas eu au final dans les votes mais voilà le chibaba j'ai bien aimé le l'article du coin tribune avec voilà le projet chibaba qui est en train de construire de construire quelque chose à voir il y aura peut-être il y aura peut-être un développement de cette de cette sur le projet de cette crypto pour ceux que ça intéresse d'avoir un 2fa qui soit pas un google il ya le 2fa outils qui est sorti qui est possible d'installer sur ordinateur donc d'après ce que j'ai compris c'est comme le google authentificateur sauf que c'est pas google et il a une fonctionnalité aussi pour 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 enregistrer aussi les mots de passe voilà et puis le le non ce c'était pas c'était pas bon non et puis c'est tout voilà juste avant que je passe sur bastien est ce qu'il ya quelqu'un qui veut ajouter faire un commentaire sur les news un petit peu que j'ai sorti il y en a peut-être une ou deux que j'ai oublié qui vous qui vous intéresserait de de dire de partager un 2fa physique ubico merci dany je connaissais pas c'est la petite clé genre porte-clés ça non si je dis pas de bêtises c'est ça ubico ouais ça ça me fait ça ouais les petits yeux bon bah ok bah du coup bah bienvenue à trois bastien je sais pas si tu es toujours là oui j'ai tout écouté ok bah j'essaye de faire ça un peu chaque semaine je fais pas toutes les infos parce qu'il y en a il y en a beaucoup dans une semaine mais j'essaye voilà de sélectionner un peu celle qui peuvent qui peuvent donner un petit plus voilà donc donc super merci merci à toi de d'être venu on avait bat avait proposé avec bubulle là on avait discuté donc tu avais proposé pour pour refaire un café en essayant de de demander un peu à la commu les utilités du chsb et puis eh ben c'est vrai qu'on a eu quelques retours on a eu des quelques retours sur ce sur ce plan là donc du coup on va pouvoir revenir là dessus puis je pense qu'il y aura des gens qu'il y aura des personnes ici qui ont des questions pour toi juste je fais juste un petit parenthèse pour dire qu'à 20h30 bah même un petit peu avant 20h30 on arrêtera puisque après il ya je rappelle le le smart talk en anglais avec des petits des petits cadeaux à gagner donc donc voilà en tout cas bah bienvenue bastien et puis bah peut-être il ya plus je pense qu'il ya pas mal de nouveaux si tu peux juste redire en deux mots bah voilà ce que tu fais chez suisse borg comme ça au moins on est on est tranquille ouais avec plaisir donc je m'appelle bastien je travaille chez suisse borg depuis trois ans et bientôt ouais ça fait je commence à être dans les vieux aujourd'hui je suis en charge de je suis un membre d'exécutif qui est en charge de l'équipe analytics donc toute l'équipe qui s'occupe de d'analyser les données d'essayer trop d'amélioration et que font les users de faire de la recherche sur produit typiquement les thématiques il 2.0 aussi travailler sur le chsb et ainsi de suite ça c'est depuis cette année et pendant deux ans j'ai fait un je me suis occupé de créer l'équipe marketing dans un premier temps et j'étais responsable des deux en fait analytics et marketing mais vu que le marketing est voué aussi à grandir énormément bah voilà on peut pas tout faire et puis et depuis le début d'année c'est jacquie qui travaillait avec moi avant qui maintenant est en charge du marketing et voilà et du coup je suis très content d'être là ce qu'on avait discuté avec toi et c'est que nous on travaille beaucoup sur le chsb bien sûr sur le développement sur 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 une potentielle roadmap des choses à long terme moyen terme mais je trouverais intéressant vu que le chsb c'est un peu ce qui nous ce qui nous connecte en plus de suisse borg la mission et c'est d'avoir une discussion avec vous un peu comme si voilà comme si on était autour de l'art autour de la table si vous étiez touché suisse borg et vous aviez je ne sais quoi comme une comme idée ou des questions ou n'importe quoi par rapport au chsb pour un peu voilà je vais noter un peu ce qui ressort et puis après potentiellement remonter des choses trouver des inspirations c'est parce que nous on a on a la tête dans le guidon tout le temps plein de sujets et je trouve toujours intéressant d'avoir un peu des ans différents des inspirations différents donc c'est pour ça que ça m'intéressait de faire cette discussion bien sûr je sais pas si tu es en appuyé pour parler mais des fois ça a fait des petites coupures je sais pas si tu es en appuyé pour parler mais des fois oui il ya des petites coupures des gens j'entends bien sans problème sans coupures non moi j'ai voice activity là sinon il a réussi à nous rejoindre monsieur mad parce que bibule si jamais moi je peux pas lire les messages privés en même temps que je suis dans le truc ça marche pas mad mad surjon dany tu peux pas l'inviter directement dans le dans le chanel parce que moi je peux pas le faire moi je peux je peux poser une question j'en ai deux vas-y vas-y ma première question sur ces techniques c'est par rapport la première c'est par rapport au smart engine on a vu on a vu passer sur le chat français récemment des trades qui s'étaient effectués entre 1 à 20 secondes et 1 à 40 secondes est-ce que ce que tu peux me dire quelque chose là dessus à ça je sais plus quand ça s'était fait ça c'était un moment donné alors ça donne en règle générale ça se fait en moins d'une seconde donc ça c'est c'est le temps normal ça peut aller de 0 à 2 ou même 0 à 1 seconde à ce qu'on a vu jusqu'à une à quelques secondes quand vraiment ça dure longtemps ce qui est possible c'est que par moment il ya des routes qui se font et que la route n'est pas valable et qu'il ya un recalcul qui se fait derrière et avec peu de chance si tout d'un coup il ya des déconnexions avec un échange qui arrive parce que bien un peu partout il s'arrive que derrière ben l'ordre j'allais devoir calcule la route pour les 40 secondes il faudrait voir si c'était un moment précis on pourrait garder peut-être qu'il ya eu un problème avec j'en sais rien et typiquement certaines paires ou sauf erreur je prenons euroté quelque chose si tout d'un coup l'échange un des échanges il est normalement ils ne donnent pas de réponse c'est quasiment impossible de faire le trade c'est pour ça qu'on essaye de toujours aussi lister des tokens avec un maximum de liquidités qui sont au moins sur deux échanges pour pas que ce genre de choses arrivent mais des accidents de parcours ouais c'est non non c'est pas c'est vraiment tout est fait pour que voilà on aura bientôt 1000 paires si on compte toutes les là on va atteindre 1000 je crois sauf erreur toutes les combinaisons possibles on arrive à 1000 donc tout est fait pour que plus on rajoute de paires plus on rajoute de tokens ça joue mais là ouais c'est un peu il faut imaginer il essaye d'aller quelque part et tout le coup la connexion c'est un peu comme voilà c'est appeler quelqu'un tout le coup la ligne mais la deuxième ligne soit il y en a pas soit elle est aussi coupée et du coup il essaye encore pendant 20 40 secondes et puis voilà si ça si ça marche pas il s'arrête mais s'il continue c'est qu'il ya potentiellement une opportunité quand même de faire l'échange ok mais ça devrait pas arriver souvent si ça arrive vraiment souvent là il faut mais c'est monitorer et voilà après c'est possible que tout d'un coup je sais pas il peut y avoir un problème au niveau de serveurs pendant un moment de puissance de calcul je ne sais quelle raison sur un des serveurs qu'on utilise je dis pas ça ça pourrait impacter pendant quelques minutes mais on a déjà l'air partout dès qu'il ya un petit truc des fois je pense que vous voyez pas mais des fois il ya tout d'un coup un petit truc qui qui s'arrête à côté tout de suite ça ça il ya une équipe qui saute dessus et qui fait en sorte que que les échanges soient possibles de faire ça arrive des fois que pendant quelques minutes tout d'un coup c'est plus possible d'échanger quelque chose mais c'est très vite résolu parce que c'est toujours un peu la même chose c'est souvent une connexion avec un échange qui se fait pas où on a eu un moment donné quand il y a énormément d'échanges d'un coup on atteint certaines limites et mais on a plein de comment dire il ya plein d'étapes si tout d'un coup il y a ça on fait ça on fait ça on fait ça et normalement tout le temps joué mais pour certaines paires avec des tokens prenons aller mimo euro t j'ai à peu près les trocam aussi on n'a qu'une seule connexion et pas beaucoup de paire ben ça peut arriver ok merci beaucoup c'est très clair ça concerne justement une paire avec euro t ouais il ya eu aussi un il ya aussi un euro t si je me souviens bien il y a eu un problème avec le raid à un moment le prix n'était pas du tout au niveau de l'euro et je crois que le smart engine il refusait de passer l'ordre parce que le prix n'était pas viable ok et ma deuxième question ça concerne ça concerne solana ouais solana on sait que fireblocks les a intégrés récemment plutôt une bonne une bonne nouvelle de solana solana mais moi je vois beaucoup de récemment les a solana était beaucoup impliqué dans des hacks dans des défauts de smart contract où j'ai pas tout compris alors si tu parles de ce qui s'est passé aujourd'hui c'est pas la faute de solana si jamais non c'est la faute c'est la faute avoir mon jeu genre je sais pas de qui de qui la faute c'est juste que solana j'ai trouvé que c'était pas mal associé avec des failles des qui a suivi de ouais qui s'est suivi de perte de fonds je voulais savoir comment vous vous abordez ces sujets quand mais par exemple vous avez commencé à penser à solana il ya un moment est ce que je dis pas que solana représente une menace pas du tout mais si un jour voilà comment vous vous lisez ce genre de news quand vous voulez quand vous les recevez en fait bah ça typiquement ce qui s'est passé hier qui était avec dès qu'on voit ça on en parle tout de suite l'échange fall à l'équipe technique et héros au taquet sur sur ces sur ces sujets là ils suivent toutes les blockchains en grande partie tous les protocoles que ça soit et rome solana avalanche binance d'era et tout cela parce que bien sûr on veut on veut les lister solana est supporté par fireblocks et après ben voilà on fait quand même une on va pas lister n'importe quoi apprenant quelque chose vient de d'apparaître où il ya encore des balbutiements on sait pas trop si la bloc chaîne elle va prendre ou pas aussi ça vaut la peine ou pas ben ça on le fera pour le moment en tout cas pas ou si un jour on le fait ça sera clairement mentionné après pour solana il ya eu des problèmes comme il ya eu des problèmes au début avec comme on a dans d'autres là a priori solana c'est enfin je m'inquiète pas pour solana je les j'ai cité un exemple juste pour savoir comment vous vous direz ce genre d'événement on regarde on enfin il regarde tous les il ya des audits aussi de smart contract ils étudient comment le comment le code est fait comment mais comment les aussi on suit les développements des deux heures enfin voilà pour le coup pour le coup ce qui s'est passé hier c'est c'est un problème sur ethereum c'est pas un problème sur solana ce qui se passe sur solana c'est que c'est les ethereum qui sont bas qui sont sur et qui sont sur solana qui sont basqués par justement ce smart contract qui est sur ethereum et qui est qui est bridge par wormhole et en fait c'est le smart contract de ces eth sur eth qui s'est fait hack donc c'est eth qui s'est fait hack c'est pas bah c'est même work wormhole mais c'est le c'est le c'est le c'est pas c'est pas solana qui s'est fait hack sur ce coup non c'est le mais après là ça le problème c'est je sais pas si vous avez vu terre nicolas je crois il l'a partagé il a partagé je crois qu'il l'a partagé il ya vitalique qui a écrit quelque chose il ya peut-être deux semaines sur ces cross chain et les risques derrière dont un risque comme celui ci c'est que solana il empathie quand même parce que derrière il ya des w et 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 rome qui sont censés être baqué qui ne le sont plus et du coup ça ça peut ça peut quand même impacter l'écosystème en soi donc c'est 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 cross chain potentiellement il ya il ya des risques associés bien sûr sûr de toute façon c'est le point faible c'est ce que comme dit transistor c'est le c'est le point faible des c'est le point faible des bridges de toute façon après solana un des enfants solana si on prend quelque chose de totalement décentralisé comme un jour il ya les réseaux il est mort voilà il y aura les mineurs ils vont peut-être faire quelque chose mais c'est un peu voilà c'est pour y avoir des problèmes plus conséquents mais solana ou d'autres ou comme finance s'il ya des problèmes c'est derrière il ya quand même des cas là il ya qui est sponsor voire plus on va dire que quand pour un early project ça semble un peu plus centralisé c'est un mal pour un bien mais revenons si vous voulez bien revenons à notre chsb parce que sinon on va pas du tout avoir le temps de on va pas du tout avoir le temps de traiter ce qu'on veut et puis en plus de ça il ya des choses très très intéressantes donc juste une seconde ouais vas-y jaja vite fait si bastien il peut juste regarder la sensibilité de son micro parce que ça coupe c'est vraiment pas possible de suivre quoi ah ouais sérieux ça coupe trop quoi moi j'écoute le podcast enfin avec le nattel de la poche mais vu qu'il ya des coupures j'arrive pas trop à suivre en fait quoi ce serait la sensibilité si tu arrives à régler ça serait parfait sinon continuons mais si on il faut voir combien de personnes qui ont ce bug moi je l'ai moi personnellement je l'aime moi j'ai été sur pc bastien moi je l'ai aussi là on l'a tous tu crois ici c'est mieux bon ouais on va on regardera tout à l'heure tout âgé la sensibilité j'ai mis assez basse là ouais ok ça marche ça semble mieux pour moi donc du coup pour pour revenir à donc aux utilités du chsb alors j'en ai j'en ai noté pas mal puisque j'avais on avait fait un tweet avec bubulle d'ailleurs je te j'en profite pour te remercier et je déjà je vais juste commencer par celles qui font déjà l'objet d'une initiative sur lequel on n'a peut-être pas forcément besoin en tout cas de s'attarder si tu as envie de si toi bastien tu veux dire un mot là dessus il ya pas de problème tu me dis mais dans celles qui font déjà l'objet d'une initiative en tout cas qui est en cours on a le le fait de pouvoir avoir ses collats c'est d'avoir le de mettre en collatéral ses cryptos notamment le chsb le smart mandate le smart mandate tu sais qui avait été proposé par julien donc le smart mandate pour ceux qui se posent la question c'est la possibilité que suisse borg face à notre place le meilleur investissement à l'instant t donc c'est à dire que on imagine par exemple un dca on dit que tous les mois on vire de l'argent dans l'app suisse borg et on décide que un jour précis on veut avoir le meilleur investissement à l'instant t le smart mandate ce serait la possibilité de mandater suisse borg pour pour faire l'achat entre guillemets à notre place de la crypto qui est à ce moment là la plus intéressante ou l'investissement le plus intéressant à ce moment là là du coup le chsb alors justement j'ai posé la question à julien mais du coup le chsb il aurait quelle utilité et il m'a répondu ben on pourrait très bien définir que pour pouvoir avoir accès à ces options là donc c'est à dire le collatéral crypto et le smart mandate il faudra avoir un certain nombre de jetons en stacking et au delà du au delà de que non alors ça coupe encore et que ça coupe encore plus qu'avant il faut que tu changes la direction du bouton bastien ça va c'est je suis vraiment l'assuré oui ok qu'est ce que je voulais dire oui c'est une question qu'on se pose c'est qu'aujourd'hui on a des comptes premium mais vous vous imaginez parce que voilà ce qu'on pourrait dire c'est que par défaut les genesis ils auraient ils auraient ça ils auraient ça comme à chaque fois qu'on rajouterait quelque chose on aurait ça mais vous imaginez pouvoir avoir du chsb qu'on pourrait stacker en plus pour des bonus complémentaires c'est un truc qui vous paraît bah l'idée ce serait de dire de dire il faut avoir un bague minimum de chsb pour pouvoir avoir accès à ce genre de service ok ok ah là c'est plutôt ok 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 donc ça c'est l'idée l'idée de julien c'était là dedans et ça a été proposé en en initiative je crois que je crois que le smart mandate si j'ai pas de bêtises il est en cours je sais pas si on en a déjà parlé bah on en a déjà parlé mais je sais pas si ça a été voté ou pas mais quand tu parles de bague c'est forcément holdé enfin pas forcément staking enfin non pas forcément stacker ça peut être simplement dans l'app voilà sur le compte sur le compte que ce soit la partie premium ou la partie en yield quoi on pourrait même rajouter des contraintes supplémentaires pour c'est une idée c'est tout c'est en plus de ça on pourrait mettre des règles complémentaires en fonction de son après il faut pas oublier après après faut pas oublier pour ces deux choses là il faut pas oublier que pour ces deux choses là il y a une question législative légit aussi il faut qu'il faut que il y ait des autorisations à avoir pour que suisse banc puisse faire ça donc c'est pas forcément simple à faire ouais mais ça peut en disons que mais sinon qu'on aille il n'y a pas de contraintes légales et puis qu'on ait un budget infini et un nombre de développeurs de infinis je trouve ça intéressant de voir ça donc vous ça vous choquerait pas que ça soit donc seulement pour les plus gros ou derrière on pourrait se dire effectivement bon bah si ils ont pas autant de chsb qui le veulent s'ils font des actions potentiellement bénéfiques à l'écosystème est ce que ça pourrait quand même leur permettre de bénéficier ça après ça peut amener aussi un service supplémentaire peut-être pour pour des personnes qui n'ont pas envie de s'embêter ou de réfléchir ça peut amener aussi une autre clientèle aussi peut-être je sais pas ouais je pense je pense aussi ouais ouais c'est une bonne idée et pourquoi ce serait pas plutôt qu'un truc pour les les gros portefeuilles un truc pour la tranche basse plutôt et de dire bon voilà vous avez un truc bas vous n'êtes pas forcément des experts en investissement nous on l'est et ce qu'on vous propose c'est que le coût de ce service ce soit un coup de jetons à brûler tu vois tu brûles tu brûles 100 ou 1000 jetons un truc abordable pour monsieur tout le monde et tu bénéficies pendant un laps de temps de cet homme de cet automatisme qui dit qu'en fonction enfin qu'on va piocher dans ton portefeuille pour aller t'acheter des trucs à bon prix le bon moment quoi après après dans les autres après dans les autres choses soit qu'ils sont déjà dans des initiatives soit qu'ils sont déjà en développement il ya pays avec sa crypto dans les magasins le launchpad le dca l'envoi de l'envoi de crypto de d'utilisateur à utilisateur mais ça c'est en cours aussi et puis la possibilité de faire des dons aussi avec la crypto mais tout ça c'est des choses alors c'est des choses qui sont revenus sache le si tu veux les noter en tout cas donc payer avec sa crypto launchpad dca l'envoi de l'envoi de l'utilisateur à utilisateur et les dons ça c'est des choses qui sont qui sont revenus qui sont revenus quelques fois puis après le premier truc avec la crypto ce serait le chsb ah ben le chsb ouais toujours parce que ça c'est le c'est il ya des pour et des contre on a discuté avec utrust c'est qu'en fait le problème c'est que les marchands au bout d'un moment ils en ont rien à secouer c'est à dire qu'ils vendent tout d'un coup en fait en fin de mois c'est boum et tant que c'est pas hyper liquide il n'y a pas beaucoup de volume et que ça peut être dangereux pour le pour le prix c'est un truc qu'ils nous en disent on leur a dit qu'est ce que vous en pensez est ce que par exemple le shop un suisse workshop est ce qu'on mettrait pas le chsb ils ont dit bon vous prenez pas trop de risques mais trop de trucs trop de paiement ça peut être c'est bien pour faire connaître le token mais si ça devient un token de paiement on est moins dans un token de d'investissement long terme du coup il circule trop et derrière il peut y avoir des phases où le prix mais c'est intéressant de savoir ça parce qu'on s'en rend pas forcément compte c'est intéressant justement bastien tu parlais que tu en as discuté avant que vous en discuté avec utrust qu'est ce qu'ils ont qu'elle stratégie eux ils ont par rapport à ça finalement qu'est ce qui quelle option est privilégié bon c'est un peu le truc c'est que eux c'est leur business donc donc utrust leur token derrière ça doit faire partir là dedans donc eux derrière la stratégie on n'a pas il n'y a pas ils n'ont pas tout dit comme ils faisaient certainement qui s'arrangent à avoir potentiellement aussi des arrangements pour pas qu'ils aient de d'hommes directs que ça se dilue potentiellement ça se passe en plusieurs étapes limite que si la personne si imaginons que c'est un shop ils vendent ben utrust ils peuvent garantir que eux ils feront l'échange mais dilué dans le temps donc pour pas tout faire ça dans le coup et de protéger le prix avec du rachat mais c'est si vraiment si c'est assez un peu c'est un peu toujours le truc hein les banques centrales ou les banques standards dans un marché le monde rêve si on peut l'appeler comme ça ben c'est à ça que ça sert un peu c'est aussi pour soutenir un peu le cours donc il faut soutenir le cours ou alors avoir énormément de vols bon après au moins au moins le shop le shop suisse borg ça serait bien le shop ce serait pas le shop c'est pas ce serait cool ça parce qu'en plus derrière c'est nous qui décidons qu'on vend donc oui justement ça bien donc ça peut ça ça pourrait être bien de d'abord au moins le shop au moins le shop les gens ils peuvent se servir de de leur chsb on a vu par exemple on est en contact avec un festival où derrière enfin il avait été discuté à un moment donné en disant avec potentiellement dans l'enceinte du festival ben on pourrait avoir un écosystème où ben les gens doivent avoir l'app et ils payent leurs trucs en chsb et je trouvais l'idée pas mal parce que ça reste dans un cercle fermé en même temps ça permet d'acquérir beaucoup de nouveaux utilisateurs d'un coup et l'idée est pas si mal si c'est pour le paléo tu me dis je viens mais c'était ouais j'ai trouvé intéressant parce que c'est pas non plus des quantités c'est quelque chose qui se fait sur un temps court c'est pas des quantités énormes et du coup ça peut être maîtrisé en fait et je pense que pour des tests ça peut être pas mal aussi pour pour faire imaginons tout le coup avec le chsb on puisse inviter des personnes on leur envoyait du chsb sans frais etc ben ça c'est génial pour faire croître le nombre d'utilisateurs quoi c'est le c'est le top parce que c'est c'est de l'envoi gratuit et ouais d'ailleurs pour revenir à pour revenir au paiement chsb il ya julien qui qui met le problème c'est la saisonnalité fin de mois comment faire pour casser l'effet fin de mois mais si on démensualise ça peut peut-être le faire oui ça peut ça peut ça peut totalement alors moi je suis comme toi un transistor je préfère aussi dépenser mes fiat que mes chsb ça c'est sûr mais c'est vrai que des fois ben voilà quand on n'a pas forcément des moyens illimités ben si on veut se faire plaisir ben plutôt que de se mettre en difficulté financièrement sur ces fiat ben on peut taper un peu dans les investissements parce que c'est aussi aussi un peu à ça que ça sert quelque part bah clairement sinon j'avais un truc qui qui était plutôt qui est alors dans les choses qui sont revenus assez souvent il y a le fait de pouvoir payer ses fils en chsb ouais à la binance un peu à la binance voilà une fois quand on fait une transaction ben de pouvoir avoir un petit curseur où on dit bah moi je je garde quelques chsb dans mon dans mon wallet un pas dans l'île parce que s'il est dans l'île bah forcément ça marche pas donc je garde quelques chsb dans mon wallet pour payer les frais de transaction alors en plus ça peut avoir un effet bénéfique parce que ça va ça va ça va faire sortir quelques chsb du yield oui donc potentiellement aussi allégé un peu le la charge à ce niveau là remonter un peu le pourcentage du coup ça peut ça peut ça peut être ça peut être pas mal oui en plus ça peut pour les personnes qui sont pas forcément qui utilisent là pas forcément pour le chsb parce que ben ils ont pas forcément envie d'investir dessus puis c'est ils ont le droit ça peut aussi le balleur leur inciter à avoir quelques quand même quelques chsb pour pouvoir payer les frais ouais clairement ça c'est un truc donc ça qu'est ce qui est venu qui est venu qui est venu ah oui ça aussi c'est un truc qui serait pas mal ça c'est on en avait déjà discuté l'année dernière mais je sais plus où je crois que c'était cyrus qui en avait parlé comme quoi il mettrait un système pour les poussières ouais voilà c'est toujours quelque chose qui est éventuellement parce que ça a été demandé je l'ai vu dans au moins deux commentaires je vais être honnête c'est pas le truc c'est pas la killing feature comme on appelle ça mais clairement pas ça c'est clairement c'est clairement quelque chose et plus il y aura de personnes plus il y aura d'utilisateurs on avait regardé on avait analysé un peu combien ça représentait c'était pas énorme honnêtement c'était pas énorme parce que les arrondis sont quand même assez 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 faible c'est pas c'est toujours c'est toujours quelque chose mais c'est pas énorme ça ça changera pas on va pas on va pas faire deux x sur le prix comme ça mais effectivement c'est 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 à la fois c'est peu en termes d'achat mais en même temps comme comme tu disais un bnb les défis là comme fait bnb ils le font aussi à ce dos cleaning tu dis ah il ya peut-être certaines personnes ils ont rien à secouer du chsb je dis là pour d'autres choses c'est vrai il y en a et et là bas ça leur permettrait de les forcer à en avoir un peu et augmenter un peu ce qu'on dit l'awareness du chsb pour que ce qu'on voit quand les gens commencent à toucher au chsb la majorité du temps ils en achètent plus et ils veulent plus c'est juste qu'il faut qu'ils en aient pour essayer de comprendre ce que c'est donc non clairement après j'ai juste j'en profite que tu es là parce que je pense que à mon avis tu es la bonne personne pour ça on m'a on m'a posé une question alors ça pas forcément un lien avec l'utilité du chsb en soi mais ça peut c'est que tu sais il y'a le développement il ya en développement bientôt la possibilité de de pouvoir régler son risque pour le yield et puis on m'a fait une remarque était que j'ai trouvé très intéressante d'ailleurs c'était une remarque de louis je sais pas s'il est là ce soir non il est pas là et en fait il m'a dit voilà on imagine que le truc il est lancé les gens ils peuvent régler leur leur risque ok donc il ya des gens qui vont prendre plein de risques et les autres qui vont être plus 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 attentif et autres voilà il se passe du temps et puis au final ce compris le plus de risques bah au final ils n'ont jamais perdu d'argent il s'est jamais rien passé sur ces protocoles au final il s'est avéré que ça soit pas aussi risqué que que ça l'était au départ non veut pas dire forcément perte mais comment est ce qu'à un moment donné il n'y a pas les gens ceux qui n'ont pas pris beaucoup de risques qui vont se dire ouais mais du coup ça sert à quoi que je prenne pas de risques si tu vois et c'est vrai que je n'avais pas réfléchi à cet aspect là mais j'ai trouvé ça intéressant comme remarque c'est vrai mais je peux poser la question un peu ça c'est un peu comme investir qu'on a le coin dans le top 200 et puis et de faire un portefeuille mixte avec du bitcoin et des stable coins c'est c'est s'ils ont de la chance ça sera tant mieux pour eux bah tout se passera bien il n'y aura pas de pertes il n'y aura rien ils auront moins de ils seront plus tranquilles mais ça fait partie de l'investissement j'ai envie de dire c'est c'est comme on peut tout à fait même ici en suisse je sais pas si vous connaissez il y a des troisième pilier c'est une sorte de fonds de pension il y en a des différents risques il y en a certains ils ont beaucoup de risques d'autres moins de risques donc il y en a à la retraite ben on en aura un peu moins on a pris moins de risques il y en a d'autres ben le gain peut être très grand comme il peut être nul voire négatif puis au final à la fin ben ben voilà si celui qui a eu beaucoup de risques il a marché ben tant mieux pour eux et puis tant pis c'est un peu le c'est un peu la loi de de ces produits risqués et non risqués je vois ce que tu veux dire on pourrait dire ah mais ceux qui n'ont pas pris de risques ils devraient être récompensés puis peut-être qu'ils devraient être compensés ou on devrait être redistribués ben après il y a comme julien le dit il y a toujours cette histoire de safety net si je dis pas de bêtises normalement si tu prends plus de risques le safety net il y a plus si je dis pas de bêtises non ben c'est ça c'est ça le safety net serait moins si 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 il faudra voir comment on redistribue ça comment comment on fera avec ce c'est une bonne question on pourra pas on pourra pas donner la même garantie à ceux qui prennent beaucoup de risques que ceux qui ont prend moins de risques c'est ça ça fait partie du risque quoi c'est c'est j'ai juste une question par rapport aux risques ça par exemple on prend un risque plus élevé ça veut dire qu'en fait on on est sur un autre protocole on est d'accord ouais ça peut être n'importe quoi oui ça peut être un autre protocole ou parce que plateforme d'e-fi qui est totalement qui vient de sortir et qui est pas forcément parce que admettons ça serait pas ça serait insensé de genre mettre un petit risque et un grand risque dans le même protocole pas d'accord non 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 ça serait ça serait un autre produit ça pourrait être j'ai dit des trucs rien à voir mais le petit risque ça pourrait être genre enfin le yield on l'obtient parce que ça vient de mining bon ben voilà il n'y a pas non plus trop de risques c'est presque nul mais le reward sera bas et puis l'autre risque c'est ben j'ai même eu bitcoin sur j'en sais rien une plateforme de farming qui est par rapport à la transparence justement comment on saurait par exemple si on prend un risque élevé qu'on va sur tel protocole comment on saurait que si on prend pas de risques ben on va sur un protocole sur est-ce que les protocoles ils seraient annoncés pas annoncés ça sera ça sera je sais pas à quel point ça sera il se sera à quel point les sous catégories seront 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 iront profondément mais il y aura il y aura là en jeu avec le smarty report on publie tout ce serait la même idée là ce serait les moins risqués ce serait dire ben voilà vous investissez dans du mining vous investissez là dedans ou ça et puis l'autre le plus risqué ce serait ben voilà c'est les protocoles d'e-failles avec la liste des protocoles ça ça sera ça sera transparent parce que c'est compliqué d'après évaluer un risque aussi pour l'utilisateur si vous si vous savez pas où c'est c'est là que je voulais revenir merci pour ta réponse une question à vous poser par rapport au chsb et en toute franchise par rapport au protect and bar parce que nous ce qu'on voit c'est que quand on le fait là on l'a pas fait depuis un moment pour des raisons de marché de timing parce que là la pression d'achat depuis l'appel est correcte mais le protect and burn il a le côté protect donc il ya du boy back ça c'est le boy back on est d'accord que l'effet ne peut que être positif parce que ben il ya du chsb qui est racheté en masse mais la question que moi je me posais qu'on se pose c'est que est ce que le burn aujourd'hui vous en tant que holder il apporte vraiment quelque chose parce que aujourd'hui c'est très peu par rapport au supply qu'on brûle donc ça a pas un effet énorme en termes de rareté mais ça reste quand même une quantité de chsb significative donc qui a quand même de la valeur et qui pourrait qui pourrait être réinvesti ou réinjecté dans l'écosystème d'une autre manière et je me je voulais je voulais avoir un peu votre opinion là dessus est ce que dans le protect and burn ok le protect ben c'est un boy back un bpac ça peut qu'être positif après on pourrait discuter est ce qu'il faudrait un boy back qui se fasse constamment ou est ce qu'on devrait le faire comme ça ou est ce qu'on devrait avoir un autre mécanique ça c'est aussi un truc qu'on peut discuter mais est ce que le burn en soit vous c'est quelque chose qui comment vous le percevez est ce que vraiment ça ça apporte quelque chose c'est une question ouverte ce qui serait bien avec le burn ce serait que vous puissiez jouer avec pour rect ce qui parie contre nous quoi parce qu'il ya clairement des gens qui essayent d'en prendre prendre l'avantage dessus ok on voit des mouvements un peu chelou après un protect and burn ou un buy back on voit qu'il ya des gens qui veulent se faire ok alors là c'est plutôt l'impact au niveau du buy back ouais ça je suis d'accord donc moi je serai plus pour une analyse d'intelligence artificielle de votre côté qui viendrait punir ce genre de truc quoi donc là on en sait plus à faire évoluer le buy back et de le faire de manière plus smart mais une fois qu'on a boy back ces tokens est ce que vous trouvez que les burnés ça fait sens ou est ce que à la limite bah ces tokens pourraient être réinvestis j'en sais rien ça pourrait être utilisé pour pour être redonné en partie j'en sais rien auprès mais c'est vraiment ouvert ça pourrait être mis dans une adresse qui serait utilisé pour pour donner de la liquidité dans un protocole d'e-fi ça pourrait être plein de choses est ce que vraiment le burn vous voyez une valeur à vos yeux en tant que ce qui revient souvent c'est le fait d'avoir moins de jetons en circulation ouais long terme c'est cool c'est voilà en long terme mais par rapport aux autres quand on quand vous regardez la page du site quand on regarde l'effet du yield ou l'effet du du staking quand vous regardez la part de burn est ce que vous dites pas ils sont gentils avec leur burn mais ça va pas changer grand chose ou vous dites sur le long terme non c'est cool bon c'était un peu c'était un peu qu'il n'y a pas eu de burn il me semble que c'est la plus longue période qu'on ait jamais eue sans avoir eu un burn donc si on regarde on a burné allez 10 millions de tokens sauf erreur sur les sur les 1 milliard 100 quelque chose en circulation 700 millions en circulation est-ce que est-ce que se dire c'est 10 millions ils auraient pu être mis dans une poule pour pour améliorer je sais pas n'importe quoi même donner de la liquidité antifaï être redistribué à la communauté simplement aux gens les plus les meilleurs top loader en termes j'en sais rien de holding bonus ou quoi que ce soit tu es tu es dans le tu es dans le channel de discussion bastien il ya pas mal de pas mal de réponses là je suis je suis dans les voice settings au cas où attend alors reviens en arrière puis tu vas dans discussion smartcalf Tu verras, il y a pas mal de réponses. Bon, tu pourras lire, lire demain, si tu veux. Moi, j'accumulerai un gros pote de Protect & Burn. Je brûlerai la moitié d'un coup pour faire une mèche de folie. Là, les mecs, ils vont se précipiter de se la jouer. Je vais faire gros profit. Et là, bam, derrière, tu coupes les jambes et tu rebalances un peu. Et tu fais ça deux, trois fois avec 500 000, un million, avec la liquidité qu'on a. On va en éliminer quelques-uns qui veulent prendre avantage de ce phénomène, quoi, si c'est pas prévisible. C'est un peu manipulation de marché, ça. Ouais, ça fait un peu... Ouais, mais quand c'est les utilisateurs... Ce qui revient... C'était un petit peu la discussion, d'ailleurs, qu'on avait eue la dernière fois, mais l'idée, ce serait de pouvoir accompagner un mouvement par un autre suivi derrière pour soutenir aussi ce premier mouvement. Bon, je sais pas si tu te souviens, quand on avait discuté tous les deux, mais c'est vrai que quand il y a un Protect and Burn, souvent, il y a une mèche, puis après, elle redescend. Et puis, du coup, ce serait bien de pouvoir un peu l'alimenter, entre guillemets, un petit peu cette roche. Le dernier qu'on a fait, on a fait 20 ordres. 20 ordres, ouais. Sur une journée. Donc, ouais, on a... Et puis, ça a donné quoi, ton idée de faire toutes les paires en même temps ? Pas réussi à faire ? On a fait un test en le faisant avec le Smart Engine, ça marche mieux que en le faisant comme on le faisait avant. OK. Ça marche pas mal. Après, ce qu'il faut toujours se dire, c'est qu'il y a quand même des bots d'arbitrage qui sont pas... Parce qu'on a fait un test pour voir comment ça réagissait avec les users de l'app, si certains étaient vraiment à attendre le truc et vendre en masse. C'est pas hyper flagrant. C'est pas... Ça vient pas forcément des users de l'app. C'est aussi les arbitrages sur les échanges qui ramènent le prix un peu plus bas. Même s'il y en a, bien sûr. On voit que c'est des users qui vendent, mais c'est pas... Bah, il y a les bots, de toute façon, qui viennent mettre des ordres. Il y a beaucoup, ouais. Je veux juste te dire un truc. Ouais. De lisser le burn, franchement, c'est une bonne idée, OK ? Ouais. De s'en prendre aux gens qui prennent du profit, ça, c'est pas une bonne idée, parce que je veux dire... Je veux dire au-là. Et puis, il y a un autre truc que j'ai vu, qui m'est remonté, enfin, qui m'est remonté, que j'ai vu sur Twitter, c'est... Quand Cyrus, il a posté qu'il a acheté du CHSB, il avait, je sais plus combien, pour 300 000 dollars, ou je sais pas combien, mais un gros montant. Il avait zéro dans l'yield. Puis, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question, pourquoi ? Dans l'yield CHSB ? Ouais, ouais. Bah, parce qu'on veut pas prendre les tokens qui sont... Qui sont redistribués, parce que ça fait descendre en moyenne le yield pour... Bah, pour vous ? Ouais, parce que ça laisse interprétation, parce que j'ai vu plusieurs commentaires qui disaient que... Bah, ils ont déjà dit, hein, les employés de SwissBorg, apparemment, ne yieldent pas pour pas impacter nos gains, nous, la communauté, quoi. C'est plutôt... Il n'y a pas de tergiversation, c'est un goût de monde, hein, c'est sympa. C'est plus... Ouais, c'est plus... Parce qu'ils ont 300 000 dollars. On fait attention pour pas... Ouais, si on mettait tout, ça prend une... Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le nombre de CHSB est fixe, donc plus il y a de personnes, plus ça diminue. Et du coup, ouais, c'est plus... C'est... Ouais... Puis derrière, on distribue des CHSB à nous-mêmes, donc c'est un peu... Ouais, parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui avaient posé cette question, puis bah, je sais pas si les Russes auraient peut-être pu éclaircir, parce que je le savais pas, hein, que les gens de SwissBorg n'osaient pas yield, par exemple. Donc, ne... Par éthique, mais il n'est pas... Si, 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 mais pas à quantité extrême, quoi. C'est pas... C'est clair. Ça reste raisonnable. Il y en a certains, certains ne veulent pas le faire, d'autres... C'est... 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 Voilà, et Cyrus, voilà, c'est lui... La communauté, c'est quelque chose qui est hyper important pour lui, il y a ce genre de truc, c'est normal, quoi. Donc, c'est pas un manque de confiance ou de risque ou quoi que ce soit, non. Une autre question un peu sensible, comme ça, surtout, tu réponds pas si t'es gêné avec. Non, non, pas gêné. Est-ce que contractuellement, vous avez des consignes en ce qui concerne les jetons que vous détenez ? Est-ce que vous avez une notion contractuelle qui vous limite dans vos actions avec vos jetons SwissBorg ? Ou est-ce que vous êtes libre et on vous fait confiance parce que vous êtes responsable ? Bah, on est responsable, du coup... Comment dire ? Sensible, t'es pas obligé, hein. Non, non, mais après, après, je saurais même pas te dire les détails, si oui ou non, mais on est tous responsables et on sait tous que ce qui compte, c'est que... Enfin, on n'est pas con, quoi. C'est-à-dire que si on dump alors qu'on est dans le projet, ça n'a aucun sens. Nous, notre objectif, c'est de voir le token le plus haut possible, la communauté croître le plus haut possible. On a des gens qui travaillent jour et nuit pour ça. Voilà. Après, il y en a, ils tradent aussi le CHSB. Donc, il y en a, ils ont acheté aussi avec leur propre argent. Enfin, c'est normal qu'il y ait des fois des achats et des ventes et ça fait changer le volume. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire qu'il y a très, très peu de cas, et même aucun cas où il y a des dumps d'employés. En tout cas, au niveau des... Les gros dumps, c'est des fois des gros... Des fois, c'est même des timings. Des fois, une fois, je me souviens, une fois, il y avait eu une mèche rouge. Puis, putain, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a un qui a craqué. Et puis, tu vas voir. Et tu ne sais pas pourquoi, c'est un groupe de personnes. Tout d'un coup, ils ont décidé de faire ça au même moment. Il y en a un qui vend, après l'autre vend, après l'autre vend. Et puis, tu te dis, bon, c'est un effet domino. Puis, c'est un peu la même chose. Des fois, il y a des grosses mèches vertes. C'est tout d'un coup, une personne. Puis, une fois, j'en avais une. Puis, je voyais sur Twitter, il y a eu un Protect & Burn. Je dis, non. Puis, après, on va regarder. Et puis, c'est des... Ça commence. Des fois, il y a des croisements de moyenne mobile. Ça fait un petit... Ça accélère. Il y a un bot qui accélère. Il y a quelques users qui ont un post-café. À 10 heures, ils voient le truc. Puis, ils achètent. Et puis, ça lance le truc, quoi. C'est assez... C'est... Moi, je pense qu'il ne faut pas... Je vous le dirais, en toute transparence. S'il y avait vraiment des grosses manipulations de Wale, etc. Il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. En plus de ça, maintenant, il y a plus de wallets qu'avant qui ont du CHSB. Le CHSB, il se dilue de plus en plus. Et ça, il ne faut pas se leurrer. C'est bon pour le token. Il faut bien qu'on soit d'accord avec ça. Alors, c'est très juste ce que tu dis. C'est très, très juste. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui a dit, ah, putain. C'est nous. C'est nous aussi. Ça nous fait chier que ça ne soit pas à 10 dollars. Et puis, on veut le faire monter le plus possible. Moi, ce que je disais, entre le 0,6... 0,6 dollars... Aujourd'hui, à le 0,6 dollars, quand il y avait deux fois moins d'utilisateurs, une concentration beaucoup moins bonne des gros swells qui avaient toujours 100% de ce qu'ils avaient, ce n'est pas le même délire. Ce n'est pas la même... Là, maintenant, plus il y a de users, mieux c'est. Plus la rareté aussi est importante, maintenant, avec les users qu'ils mettent dans l'yield, plus, quand on aura un gros mouvement, normalement, la tendance, l'offre et la demande, elle va faire son effet. C'est pour ça que, dans les utilités, c'est vraiment... C'est pour ça que je vous posais la question par rapport au burn. Est-ce que des tokens qui sont envoyés au 0,6, 0,0,0,0, est-ce que c'est vraiment si bien que ça ? Oui, ça fait baisser le circulating supply. Dans le même temps, le circulating supply, on arrive à le baisser avec des utilités de staking encore plus violemment. Est-ce que ces tokens, s'ils étaient réinjectés peut-être dans l'écosystème, aux utilisateurs, ou pour liquidity pool ou autre, est-ce que ça pourrait même être plus... Ce qui serait cool, pour éviter que tu me donnes des jetons que je vais m'empresser d'aller vendre parce que c'est de l'argent gratuit, ce qui serait cool, c'est que tu me mettes ça dans un liquidity pool qui permette de générer autre chose que du SwissBorg et que tu me récompenses avec ce truc. Et là, tu me fais rêver. C'est ça. Tu vois, mais je trouve que si vous nous le redonnez, on s'est très... Non, non, bah non, ça fait un peu le... Ou alors, on redonne que... Comme Rodol Bonus, par exemple. Ouais, voilà, Eroscore, ceux qui montrent qu'ils se comportent correctement, ils en récupèrent plus éventuellement. Après, on peut aussi... Excuse-moi, Révax. Vas-y, vas-y. Non, pas de souci. Bonsoir. Non, justement, pour répondre à la question, c'est que le burning, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il est évident en termes de finalité. C'est qu'on sait que le burning est fini, il n'aura plus de sortie. Aujourd'hui, ce qui peut être inquiétant sur tous les usages qui sont faits aujourd'hui dans les mécaniques de rétention de CHSB, c'est qu'il y a un côté provisoire. C'est-à-dire qu'on l'a bloqué pendant un an, on donne des initiatives aux gens en disant allez-y, bloquez, bloquez, bloquez. Mais on sait qu'à un moment donné, tout ça va être débloqué. Donc, la question peut se poser, si à ce moment-là, il y a un mécontentement parce qu'en termes de timing, on sait que c'est un marché qui fonctionne énormément, il y a cette inquiétude dessus. Oui, peut-être que le poids du burning n'est pas énorme finalement par rapport à la supply totale, mais en termes de communication, en termes de messages, il est limpide et il est évident. Celui-là, on sait qu'il a été cramé, qu'il a été bénéfique et qu'il ne pourra jamais plus rien faire d'autre. À partir du moment où on lui donne une autre utilité ou on vient juste le bloquer, là, il peut se poser la question de se dire... Exactement. Alors, on ferait un far more burn, ça veut dire que soit il est dans un protocole de l'utilité, soit il est burn pour éviter de retomber dans les cases négatives. Bon, on va de toute façon devoir arrêter, mais moi, ce que je te propose, Bastien, et ce que je propose à tout le monde, c'est que sur cette histoire de protect and burn, vu que tu nous as posé la question, on fasse un petit groupe de travail. Donc, éventuellement, peut-être, nous, entre nous, peut-être soit demain soir ou peut-être lundi soir, on s'organise une session et on discute que de ce sujet-là du protect and burn et puis éventuellement, on se revoit une fois et on partage un peu nos idées. Oui, c'est vraiment une question ouverte, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que le burn, pour vous, c'est quelque chose qui vous paraît utile ou pas ? Si oui, pourquoi ? Là, j'ai eu une très bonne réponse. Je trouvais que c'était bien rétabli. Oui, mais il va, c'est t'inquiète pas, pas de souci. Mais que, voilà, est-ce que potentiellement, les tokens qu'on buy back, est-ce que vous êtes content qu'on les burn ou est-ce que, ah ben non, en fait, on pourrait en faire ça, ça, ça et ça et ça pourrait rajouter un peu de finalité au mécanisme. C'est juste ça. Non, mais c'est intéressant et moi, je pense que la réponse, elle est peut-être justement entre les deux. C'est des messages. C'est entre les deux, oui, sûr. Voilà, c'est bien qu'au bout d'un moment, l'utilité, pourquoi pas ? Mais il faut voir, il faut que vous disiez, en fait, justement, l'intérêt qu'il y a derrière, que vous avez en tête. Ça se trouve, vous avez une sortie à l'intérêt où on va dire, bah ouais, mais carrément, mais c'est génial, c'est encore mieux qu'arrêter de brûler, balancer tous là-dessus. Ou peut-être, au contraire, qu'on va dire, mais en même temps, il y en a quand même qui est brûlé. Donc, l'un dans l'autre, il y a un équilibre qui se fait en disant, il y a un côté utile, oui, on joue quelque chose. Potentiellement, ça va ressortir. Potentiellement, ça va augmenter la pression acheteuse plus tard. Mais de l'autre côté, ça vaut le coup de le jouer. Et puis, il y a toujours cette notion de protect and burn qui est un discours, quand on en parle à quelqu'un, c'est simple, c'est mathématique, c'est évident. C'est vrai, c'est ça, c'est simple. Voilà, c'est ce côté-là. Mais c'est avant tout de la communication. Je peux entendre qu'en termes de poids court terme, moyen terme, peut-être qu'il y aurait beaucoup mieux à faire avec. Mais en termes de communication, il est clairement efficace. Bien limpide. OK, cool. Mais ça vous dit, les gens qui sont ici, pour ceux qui sont intéressés de ce sujet-là, on se fait un petit groupe de travail où on se prend, je ne sais pas, une heure, une heure et demie. On ne discute vraiment que de ça. Et puis comme ça, après, on peut refaire un petit truc avec Bastien où on aborde vraiment ce sujet-là avec nos idées et tout ça. Et puis comme ça, on peut développer le sujet si ça vous dit. Toi, tu serais chaud, toi, Bastien ? Ça te dirait ? Oui, oui, avec grand plaisir. C'est un peu... Moi, c'est ça que... Mais au niveau des utilités, tu as eu des bonnes idées, là, ce soir ? Oui, oui, à fond. Après, j'ai encore d'autres trucs, je voulais discuter. Ah ben, le temps, il passe. Il est déjà 20h35. C'est des sondages. Ce mandate, je trouve que c'est une très bonne idée. Tout est des bonnes idées. C'est toujours tout. Alors le mandate, il est en initiative, si jamais. C'est une bonne idée. Payé avec, c'est une bonne idée. Le dust aussi. Il y a tout qui est des bonnes idées. Il y a d'autres choses que je voulais discuter. Par exemple, est-ce que tout d'un coup, si le yield qu'on vous donnait était racheté, si on pouvait choisir entre faire du yield en CHSB ou pas, par exemple, si vous faites du yield en Ether et puis que c'est du CHSB que vous recevez pour mettre une pression d'achat supplémentaire sur le CHSB si vous trouvez que ça, c'était quelque chose qui était malin ou pas. C'était quelque chose que je voulais discuter aussi avec vous. Et puis, c'était pour avoir un peu un feedback aussi des premiums. Mais on peut faire ça à un autre moment. De toute façon, on a bien assez de trucs à faire. Mais je trouve intéressant d'avoir ces échanges avec vous. Je peux aussi amener d'autres personnes une prochaine fois. Après, ce qu'on peut faire aussi, moi, ça ne me dérangerait pas. Le Smart Café, c'est le mercredi. On peut très bien dire une fois par toutes les deux semaines ou par mois, on fait un deuxième jour, une fois par mois, on fait un deuxième jour avec toi ou une autre personne. Et puis, on aborde ce genre de discussion. Je pense que les gens ici, à mon avis, les personnes ici, elles seraient assez chaudes pour qu'on ait ça assez régulièrement. Oui, c'est cool. Avec des francophones, il y en a dans l'équipe. Je peux amener des gens différents. Moi, toutes les semaines, ça va être compliqué. Alors, je n'ai pas dit toutes les semaines, mais peut-être toutes les deux. Oui, deux semaines ou un mois, ou peut-être une fois par mois, ou une fois toutes les deux semaines. Une fois par mois, ça convient, oui. Une deuxième soirée, ou qu'ils soient en dehors du Smart Café, où là, on fait vraiment une discussion sur des évolutions de l'app ou autre. Je pense qu'à mon avis, il y a des gens ici qui seraient très contents de le faire de temps en temps, ça. Oui. Moi, je trouve sympa l'idée de sonder la communauté, surtout francophone, comme tu viens de dire. Mais pourquoi pas faire un truc un peu plus général ? Par exemple, je ne sais pas si ça se fait, les Smart Cafés chez les anglophones ou chez les... Là, il y en a un en ce moment. C'est le Smart. Oui, d'ailleurs, quand vous êtes censé y aller, vous n'avez pas gagné votre cadeau. Alors, ce n'était pas une question de cadeau, c'était une question de deal. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que c'est cool de sonder anglais, français, allemand. Mais au final, je pense que ça devrait être un truc, genre, vous recueillez les bonnes propositions qui vous conviennent, et puis de faire un truc, mais dans l'application pour tous les utilisateurs. Oui. Au final. J'ai une question, Bastien, excusez-moi. Oui, oui. Il y a un membre de la DAO qui voudrait avoir accès... Donc, tu as vu, on a fait le Grafana. Donc, le Grafana commence à une date, le jour où on a commencé à scraper les données. Et il y a un utilisateur qui n'arrête pas de demander en boucle est-ce que c'est possible d'avoir les datas précédentes parce qu'il est en train de travailler sur un site qui reprendrait vraiment tout depuis le plus loin possible dans le temps, en fait. Oui, on va trouver un arrangement. Il peut me contacter par e-mail directement. Eh bien, parfait. Il t'entend, et Bastien... Bastien... Voilà. Sinon, je te le donnerai, Nerdie. Je te donnerai le mail directement. Voilà. Il a été patient. Il demande ça depuis des mois et des mois. Il n'arrivait pas à... On va regarder. Ça devrait être... Ça devrait être... Merci. J'ai tenté Max. J'ai tenté Mario. J'ai tenté partout. Voilà. Bon, là, t'es tombé sur... sur celui qui s'occupe de ça. Donc, je ne peux pas trop te dire non, du coup. Non, non, mais si c'est les données historiques. Si c'est les données historiques, de toute façon, ce que vous utilisez, il y a sûr, il y a des données confidentielles. Parce qu'on donne déjà beaucoup. Puis des fois, il y a des... On est un peu pas à l'aise par rapport aux concurrents. Parce qu'on sait que certainement, il y a peut-être ça aussi. Moi, c'est vraiment que les données publiques... Non, non, les données standards, historiques, c'est ça. Il n'y a aucun souci. Le fameux fichier CHSBV2, là, c'est ça, mais sur toute l'historique, c'est tout. T'aimerais avoir ça depuis le début. Ça marche. C'est ça, exactement ça. Parfait. Une autre question, Bastien. On est en train de créer des guildes dans la DAO. Oui. Est-ce que ça te dirait de rejoindre l'une d'entre elles ? Oui, oui, bien sûr. Eh bien, voilà. S'il y a un jeu auquel tu veux jouer en particulier, tu nous fais signe. Avec plaisir, ouais. Ouais, je vais regarder. Cool. Mais du coup, on... On parle en français, ça me repose. Ouais, j'imagine. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on rediscutera tous les deux. Et puis, on regardera pour caler une deuxième date dans la semaine qui soit en dehors du Smart Café où il n'y a pas de news, pas de machin, de trucs comme ça. Et puis, comme ça, on ne fait que ça pendant un petit moment. Et puis, une fois, faire ça dans la vie réelle, si tout d'un coup, les gens veulent se rencontrer de nouveau après le Covid, s'il y a des gens en Suisse ou pas loin, ça pourrait être sympa. C'est prévu aussi qu'on fasse quelque chose. Toi, tu es où, Bastien, si je peux me permettre ? Là, j'habite à Bienne. C'est entre... On est à côté. Tu connais bien de Lémont, alors ? C'est à côté de Lausanne. Enfin, je suis à une heure de Lausanne. C'est à côté de Lémont, quoi. Pas loin, ouais. Exactement. Moi, je suis de Lémont. Ah, bon, on est voisins, alors. En tout cas, merci à tous pour votre participation. On était presque une quarantaine, je crois, à un moment donné, au max. Donc, c'est vraiment génial. Merci à toi, Bastien. Du coup, on reste en contact, justement, pour organiser d'autres choses comme ça, surtout si ça te plaît, surtout si ça te plaît, parce que nous aussi, ça nous plaît de t'avoir, donc c'est génial. Et puis, on va en raid du côté des Anglais, des anglophones. Et puis... Revenez-moi avec ces Protect & Burn, juste... Voilà, on va faire un truc là-dessus. Allez, vous pissez avec ça et le lendemain, on fait... Ah ouais, ah non. Voilà. Ça marche. Merci, merci à toi, Bastien. Bonne nuit. Bye-bye. Ciao, ciao. Allez, go. Go en Smart Talk, les gens. Allez. Oh, awesome. All right, guys, thank you. And I'm really sorry for everybody that's turning up now. I feel so bad. Yeah. Oh, my goodness, man. This is not good. Vive la France. Yeah, vive la France. Hi, everybody. Bye, guys. You guys are all coming in now at the time when I have to leave. Let me just explain. There was a misunderstanding, right? And I don't know whether it's my fault or it's, you know, just the way that things kind of worked out. But the normal Smart Talk was obviously at 6.30. Always has been my time, GMT. And on one occasion, when Glavin Dennis was doing an AMA, and he was doing a virus request, it basically coincided with our Smart Talk. Yeah, so Ben asked me to move it forward to 7.30. Fine. But I can't do it all the time. I said it has to be 6.30 because, you know, anything 6.30 or before, I'm easy. But after half seven, sort of eight o'clock, I have to leave. So I just assumed that it was just 6.30 as normal. So I've come on. And obviously, you know, Ben's messaged me and he's like, no, it's at eight o'clock. And then, you know, Schneeputz was saying it's at 8.30. And I was like, this is a nightmare. So a lot of people basically all turned up. You know, at the time that you believe this is starting, it's actually ending. What is ending? It's finished. Ben s'est trompé. Il a programmé pour LSP la soirée à 20.30, alors que LSP, son heure à lui, c'est 18.30. Donc, il y a eu un peu de récoltation. Donc, là, c'est... Bon, ben, on va rappeler Bastien. Thank you, LSP. No problem. Thank you. No problem. What I'm going to do is next week, I'm going to speak to Ben and I'm going to make sure that the quiz that I've done today... I'm going to make sure that I've done today... I'm going to make sure that I've done today... Est-ce qu'on m'entend ? Qu'est-ce qu'il nous a fait, le Ben ? Il nous a fait un gros... Il nous a fait un gros caca, là ? Il nous a fait un gros caca. Il ne doit pas aimer la communauté française, c'est pour ça ? Ouais, je pense, ouais. Non, mais en plus, je lui ai envoyé un message et tout, en lui disant, écoute, attention, j'ai Bastien et tout ça, machin. Il m'a dit, non, non, mais c'est bon, c'est bon, on fait à 20h30. Ouais, bah ouais. On fait à 20h30, ouais. Bon, bah voilà. On est bien, maintenant, avec ça. On va voir si Bastien, il est par là. Bon, sinon, il est pas là. Tu peux parler, Etienne, ou pas ? Non. Hein ? Bon, je reviens ici, là-bas, c'est bon. T'as dit quoi ? Je dis, je reviens ici. Mais il n'y a rien, c'est fini. Non, ouais. Donc, de toute façon, condoléances. Putain, si on avait gardé Bastien, je suis sûr qu'il resterait une heure de plus. Ah, déjà ? Ça aurait été cool de dire. Ouais, bon, c'est pas grave. Il avait peut-être autre chose en tête. Bon, apparemment, il est en enterrement, Ben. Bon, il aurait pu le dire, mais c'est pas grave. Bah, Bubule, il se passe que Ben, il est en enterrement, et puis que je pense qu'il a complètement oublié, et puis que LSP, il est dans le chat tout seul. Et puis, voilà. Alors, on bricole. Du coup, parlons-nous du dump actuel, Cryptophile. Qu'est-ce qu'on fait ? On vend tout ? Oh, bah non, on vend rien du tout. C'est dans le yield. Voilà, tu mets dans le yield. Sinon, je te mets mon investe, il n'y a pas de problème. On pense tous ensemble. Bah, alors, ce qu'on peut faire, c'est que vous vendez tous, et moi, je prépare mon ordre d'achat. Ouais, pas mal, pas mal aussi, ouais. Hein ? Pas con. Comme ça, vous, vous vendez, vous faites descendre le prix, et hop, t'as que je peux racheter. On sera ton agent, quand même. Ouais, bah oui, évidemment. C'est le Cryptophile, tout à l'heure, je suis parti un petit peu en précipitation, mais tu parlais d'un groupe de travail, il me semble, sur le Protect & Burn. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu te proposes exactement ? Bah, ce que je propose éventuellement, par rapport à ce qu'a proposé Bastien, vu qu'on est parti sur le sujet du Protect & Burn, apparemment, il semblait être intéressé à proposer des alternatives. Donc, de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que... Bah, déjà, de savoir si c'était pertinent ou pas d'avoir des jetons qui soient brûlés, sachant que ça ne représente pas non plus une quantité énorme de jetons, et de savoir éventuellement si on aurait des idées pour quoi en faire. Donc, soit éventuellement d'autres stratégies de Protect & Burn, c'est-à-dire d'autres stratégies d'achat du jeton pour après les burnés, ou alors se servir de ces jetons-là, au lieu de les burnés, de les redistribuer dans l'écosystème, mais d'une autre manière. Oui, oui. Ce que je voulais dire, c'est par rapport au groupe de travail, tu dirais ça comment, en fait ? Bah, on pourrait s'organiser un truc, je sais pas, peut-être demain soir, ou peut-être lundi soir, je sais pas, et puis on vient ici en Smart Café, en Talk, et puis on en discute entre nous. Puis on essaye d'échanger des idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce Protect & Burn. Protect & Burn ou pas, si ça nous intéresse ou pas, et si on voit que, bah, finalement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, et bah, éventuellement, proposer des idées pour que ça puisse être redistribué dans l'écosystème. Ouais, ça serait top. On va demander à Nico comment il devait venir, pour pouvoir tout noter. Ah oui. Et pour moi, le simple fait de poser la question, c'est qu'il voit bien quand même que l'effet, il y a un problème, c'est-à-dire qu'effectivement, l'objectif, lui, il est là. Maintenant, la problématique, c'est le comportement de certains qui en profitent, et qu'au final, ça sort un peu du côté community-centrique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça profite pas à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je trouve ça vachement intéressant de faire venir le sujet, plutôt que laisser la critique venir, quoi. Ça, c'est super. Je pense que la problématique, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça fait un moment qu'il n'y a plus de burn. Ils le prennent en considération. Je pense que peut-être qu'ils sont en train, eux-mêmes aussi, de réfléchir en parallèle à... Oui, bien sûr, oui. Il n'y a pas de questions innocentes de Bastien en général. Quand ils posent des questions à la communauté, c'est que ça travaille chez eux et qu'ils cherchent vraiment des solutions qui nous fassent plaisir. Enfin, nous. Globalement, à la communauté, qu'ils soient à l'écoute, quoi. Après, est-ce qu'il ne faudrait pas juste simplement le laisser grossir, 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 jusqu'au jour où cette part de burn serait dissuasive dans le sens où on arriverait, je ne sais pas moi, à 10%. Admettons, un jour, on arrive à 10 millions qui seraient dans le Protect & Burn et qu'il ne nous resterait plus que 50 millions de Circulating Supply ou même 100 millions. Quelque part, ça commence à faire peur, quoi. Se dire, si jamais ils lâchent la bride, bon là, c'est to the moon, quoi. Enfin, j'exagère un peu. Oui, mais ça, il n'y a que nous qui le savons. Et puis... Les trois quarts des utilisateurs de l'app, ils ne le savent pas, ça. Il y en a qui pourraient s'organiser des walls, enfin, des gros, gros détenteurs qui pourraient s'organiser pour le déclencher, justement. C'est-à-dire faire dump exprès pour le faire monter derrière et revendre à tout le monde. C'est une possibilité aussi, effectivement. C'est sûr que nous, avec nos wallets, il faudrait vraiment qu'on soit nombreux pour que ça joue, mais si tu as deux, trois mecs un peu énervés qui ont beaucoup de jetons, ils pourraient très bien se dire, écoute, fuck, quoi. Donc, oui, ce n'est pas évident de trouver des mécanismes qui soient équilibrés et qui ne soient pas contre-productifs au final parce que tu as toujours des malins pour trouver... Enfin, je vois, je discutais avec Ben pour le vote communautaire. Il y a des mecs qui se sont amusés à créer des fausses adresses, par exemple. Tu sais, pour voter pour le... Ouais, ouais. Enfin, il y en a, moi, je n'avais pas eu l'idée, mais a priori, tu enlevais une lettre de ton adresse à toi, de ton idée, et tu en rajoutais une. Et bon, du coup, ils ont dû voir avec Bastien, justement, pour vérifier toutes les idées qui étaient notées, les identités. Pour vérifier qu'il n'y ait pas des mecs qui se soient amusés. Il y en a eu quand même une cinquantaine, a priori. Et puis, ça pose... Ça rentre aussi en contradiction avec une des nouvelles futures, qui est celle des stop-loss et tout, là. Enfin, des stop-loss, des... Des ordres... à placer en avance. Avec le Protected Burns, ça risque de foutre un bordel pas possible, quoi. Vu les fluctuations qu'il y a dans ces périodes-là. Je ne sais pas si je suis là. Oui, oui, bien sûr. Maintenant, là, on imagine que le CHSB, il est à 0,59. Il y a un Protected Burns qui se déclenche maintenant, ça le monte à 0,65. Tu penses que tu aurais mis un ordre à 0,65 pour vendre ? Non, par contre, si on anticipe un dump derrière, comme c'est toujours le cas, tu risques de te faire prendre des ordres... Enfin, je ne sais pas. C'est des ordres à la vente aussi, j'imagine, non ? Ah non, le Protected Burns, c'est un ordre à l'achat. Je parle de... Quand ils vont mettre la feature, on peut mettre des ordres... Quand le CHSB arrive à tel prix, j'achète, ou quand il arrive à tel prix, je vends. Des ordres aux limites, oui. Oui. Ben oui, c'est dans les deux sens, oui. C'est dans les deux sens. Mais oui, on peut s'organiser un truc, je ne sais pas, on pourrait... s'il y en a qui sont dispo, peut-être demain soir, peut-être, ou lundi soir. Peu importe. Comme vous voulez. Moi, je suis dispo, et puis on peut faire une petite discussion. On peut même faire mieux, c'est qu'on peut même enregistrer la discussion. Et puis, je l'envoie à Bastien. Comme ça, il peut aussi y réfléchir de son côté. Ce serait cool. Je dirais que c'est peut-être mieux lundi, comme ça, les gens peuvent s'organiser, et de deux, ben, vendredi... Oui. Ils ne sont peut-être pas forcément tous là, tu vois. Oui. Moi, je ne sais pas, je ne vais pas en boîte de nuit, c'est toujours fermé, donc... On peut aussi le faire en deux temps. On peut aussi le faire en deux temps. Ah oui. C'est un sujet qui mérite... qui mérite, quoi. Mais après, ouais. Bon, après, tu vas me dire, par rapport à ce que tu disais, Edfield, le Protect and Burn en soi, peu importe la quantité de jetons qu'il y a, s'il y a des ordres limites, il aura toujours le problème. Pas qu'il y ait un gros ou un petit Protect and Burn, ça ne change pas grand-chose. Selon moi. Si tu mets ton ordre limite de vente ou d'achat un peu trop serré, ça va se déclencher. Je ne sais pas si... Ouais. Si ça fait sens, c'est ce que je dis, mais... Moi, j'imaginais juste un scénario dans lequel, à cause du Protect and Burn et de la vente qu'il y a après, tu te fasses prendre un ordre... Ouais, alors non, par contre, ce ne sera pas des stops. Non, alors par contre, ce ne sera pas des stops. Ce sera des ordres. Ce sera des ordres d'achat, pas des ordres de vente. Ah, ça veut dire... Pas des ordres de... Pas des stops loss. Tu ne pourras pas mettre un ordre de vente en dessous du prix actuel. D'accord. Ça veut dire que je ne peux pas mettre à l'avance, par exemple, si maintenant, au cours actuel, le prix arrive à 50 centimes, ça vende où ? Non. Tu pourras acheter à 50 centimes, mais pas vendre. D'accord. Ok. Par contre, si ça monte, si ça monte, là, tu peux te mettre un ordre de vente à 0,65, par exemple. D'accord. Ok. Tu vois ? Ouais. Donc, c'est... C'est un take profit, en fait. C'est un take profit dans un sens et puis une possibilité d'achat dans l'autre. Ok. D'accord. Ah oui, j'avais mal compris alors, parce que je pensais que la mécanique à la vente, elle marchait aussi, quoi. Non, parce que normalement, il n'y aura pas de possibilité de stop loss. Après, peut-être que le développement sera différent, mais à la base, il n'y avait pas la possibilité d'avoir de stop loss. Bon, non, ce n'est pas vraiment, c'est que des spéculations. C'est que des spéculations, on est d'accord, mais je ne sais pas. Dans la mesure où on n'est pas forcément des traders, je vois mal la mise en place d'un stop loss, mais pourquoi pas. Quand je dis « on », je dis les utilisateurs de l'app ne sont pas censés, comment dire, on n'est pas sur une application de trading. Mais en dehors même du fait de trader, en tant qu'investisseur, tu dis « ben voilà, j'investis tel capital, mais c'est le maximum sur mon capital que je peux me permettre de voir baisser, par exemple, sur une stratégie d'investissement long terme, pas forcément pour du trading. Ça peut faire sens aussi. » Par rapport à l'exemple que tu prenais tout à l'heure, imagine, on dit une connerie. Dans quelques jours, ou dans un mois, ou deux mois, le CHSB monte à 1$, ou 1,10$, c'est un exemple, d'accord ? Oui. Du coup, il a passé un certain seuil dans lequel tu te dis « tiens, maintenant, je suis plutôt bien en profit, d'accord ? » On imagine 1,10$. Oui. Et puis, tu te mets une limite à 90 centimes. Voilà, comme mes bubules dans le chat, il y a une grosse mèche. Tu as tous tes jetons qui sont vendus à 90 centimes. Le cours, il revient au-dessus d'un dollar. Et puis, au final, tu es déjà perdant. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais parce que là, ton exemple, c'est typiquement quand tu mets un truc serré assez serré entre 1,10$ et 1,90$. Oui, mais la plupart des gens, c'est ce qu'ils vont faire. Oui. Mais par exemple, si tu as un profil d'investisseur et tu te dis, maintenant, je mets tant et puis je veux le garder longtemps, mais je refuse qu'il aille en dessous des 30 centimes. Et tu dis que si un jour il arrive à 30 centimes, je sauve les meubles et ça vend automatiquement. Bon, si on est monté à 1,10$ et que tu te mets une limite à 30 centimes… Non, je parle de maintenant. Je parle de maintenant parce qu'il est à 50 centimes ou à 60 centimes, tu vois. Je te charrie. Mais ouais, après, c'est tout des réflexions à avoir. Mais qui serait partant peut-être pour lundi soir ? Comme ça, ça nous laisse le temps déjà d'y réfléchir et puis d'amener une discussion. et puis éventuellement, on peut se dire lundi soir vers les 19h. 19h, 19h30, c'est un peu comme on boulait. Ouais, lundi c'est cool, je pense. Et puis, comme ça, on fait lundi soir, on fait sujet protect and burn et on parle que de ça. Je ferai un event. Je créerai un event. Je mettrai le lien dans l'annonce, éventuellement. Comme ça, il y a tout le monde qui pourra le voir. Et puis, voilà. On avait du monde là ce soir. On était combien ? Malheureusement, je n'ai pas fait de screenshot, mais je crois qu'à un moment donné, on était 40. 40 ou 42, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et puis, la semaine prochaine, on aura Captain Trading normalement. Si ça n'a pas changé. Donc ça, ça va être intéressant. Il est assez chouette. Le 9, tu m'as dit, ouais, c'est ça. Semaine prochaine. Semaine prochaine, mercredi prochain, Captain Trading. Par contre, je roule moi. Donc là, on pourra parler stop loss et tech profit, du coup. Ce sera la bonne personne pour ça. D'ailleurs, Crypto Tony, je vais t'enlever ton truc. Tu m'entends, Crypto Tony ? Bah, Crypto Tony, pardon. Pas Crypto Tony. Crypto Tony. Ah, je t'avais muté parce que ça faisait du bruit. Alors du coup, je t'avais mute. Tu m'entends là ? Oui, je t'entends. Ah, ok. Oui, excuse-moi, parce que c'est la première fois que je rejoins le Discord. Pas de souci. Quand tu le rejoins, tu faisais un tout petit, je ne sais plus, je ne sais pas ce que tu faisais, mais à un moment donné, ça faisait un petit peu de bruit. du coup, je t'ai mute parce que j'ai la possibilité de le faire, mais sinon, prends juste l'habitude. Je ne sais pas si tu vois le logo micro quelque part sur le téléphone. Voilà. Quand tu appuies dessus, tu te mute toi-même, en fait. Non, c'est à deux minutes. Je pensais juste à un truc par rapport au Protect & Burn. Oui. Je n'ai pas une idée comme ça, genre, avoir la moitié qui servirait à faire du Protect & Burn comme on le fait maintenant. Et l'autre moitié qui serait du Protect & Burn, enfin, Burn en DCA, ça éviterait justement les coups de dump juste après le rachat. De faire une moitié qui soit du Protect & Burn classique et l'autre moitié qui soit du Burn, mais presque quotidiennement. Donc, en ajout du Buy Back Token, par exemple. Ouais, sauf qu'il serait vraiment destiné à Headburn aussi. Ah, Headburn, oui, bien sûr. Mais le Buy Back, c'est un peu ça. C'est une certaine quantité régulièrement qui est achetée pour être... Pour être... Ouais. Mais je ne sais pas, il y avait une idée qui était intéressante d'ailleurs, il faudra que je remonte le fil de discussion, il y avait une idée qui était intéressante de faire moitié Burn et l'autre moitié pour... Je crois que c'est Julien d'ailleurs qui a proposé ça. puis il le reprend plus tard. Ouais. Ça d'ailleurs, il faudrait que je le garde. Il faudrait que je le garde. je vais me prendre le truc là. T'avais noté les dates là pour... Parce que je l'ai noté quelque part et je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Pour les invitations là, pour Laetitia et Seb, je crois qu'ils restaient à Calais, c'est ça ? Alors, ils restent Laetitia et Seb à Calais, ouais, au mois de mars. Alors, sur mars ? Ouais, bah oui. Je crois que tu voulais Laetitia en premier, ça ? Non, bah je n'ai rien décidé, peu importe. La priorité pour moi, c'est surtout Sébastien. Je pense que ce serait intéressant de l'avoir. Le 23, je vais essayer, mais bon, avec son lancement, son truc là, le 23... Le 23 quoi ? Février ? Non ? Non, le 23 février, c'est Esprit Cryptic. Ah bien. Zut, enfin oui, bien. Je t'ai dit en mars. Mars, du coup, ça ferait le 2. Ça ferait le 2, ouais. Donc le 2 mars, Sébastien, et semaine suivante, le 9 ? Oui, par exemple. Tabago, là, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à l'avoir. Je ne vais pas l'essayer. On ne sait jamais. Yes. Mais je vais retenir, je vais retenir un petit peu le... Quand on a commencé à discuter de ça, puis moi, je reprendrai ça demain soir. Puis comme ça, on en parle lundi. Moi, je vous fais une... Je vous fais une invitation. Je créerai un événement et puis je mettrai le lien dans... dans... dans annonce. Et puis, comme ça, on se retrouve lundi et on discute... Ben, on discute comme il faut de ça, quoi. On élargit ça à Twitter, non ? En invitant les gens à rejoindre Discord ou... Bon, éventuellement, Éventuellement, peu importe. Les personnes qui... Ça amène du monde, quoi. Il y a plein de gens qui ont des bonnes idées, en fait. Discussion Protect and Burn. D'ailleurs, j'ai arrêté l'enregistrement, moi. Ah, non. Hop.